On va résoudre un problème. Mireille a ramassé 544 canettes et bouteilles en plastique pour lesquelles on lui a remis 5 cents l'unité. Combien d'argent a-t-elle ramassé? Donc, pour chaque canette qu'elle a, on va lui donner 5 cents. Une canette ou une bouteille, ça donne 5 cents. On peut aussi écrire 0,05 $. Si elle a 2 canettes, ça veut dire qu'elle va avoir du sous ou 0,10 $. Si elle avait, mettons, 20 canettes, ça veut dire x 5 sous. 2 x 5, ça fait 10, puis tu rajoutes un 0, ça veut dire qu'elle aurait 100 sous. Mais 100 sous, c'est égal à 1 $. Si je continue de cette façon-là, si, mettons, elle avait 100 canettes ou bouteilles, ça veut dire 100 x 5 sous. Ça veut dire 500 sous. 500 sous, c'est égal à combien de dollars? C'est ça, 5 $. Je pourrais continuer comme ça. 100 canettes x 5 sous, c'est égal à un autre 5 $. Là, on a comme 544. Je vais le faire 5 fois. x 5 sous, x 5 sous, x 5 sous. 5 $ là, 5 $ là, 5 $ là. Ça veut dire, si je compte, mettons, 5, 10, 15, 20, 25 $. Si je compte, mettons, le nombre de canettes qu'on a calculé. 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500. Elle a 500 canettes. Et pour 500 canettes, 500 canettes, elle a déjà 25 $. Alors, on avait trouvé que 500 canettes x 5 sous. 5 x 5, ça donne 25 sous ou bien 25 $. Alors, OK. Fait que là, on va faire, mettons, 44. Bien, 40. On va commencer par 40. Si j'ai 40 canettes x 5 sous, ça donne 200 sous ou 2 $. Et puis là, si je prends, mettons, les 4 canettes qui restent. 4 canettes x 5 sous. 4 x 5, ça fait 20 sous. Donc, 20 sous. Je vais tout mettre ça ensemble maintenant. OK. Alors, 500 canettes aux bouteilles, ça me donnait 25 $. 40 canettes aux bouteilles, ça me donnait 2 $. Et on vient de trouver que 4 canettes, ça me donne 20 sous. Ça a l'air de pouvoir les écrire en décimales comme ça. Alors, ça fait 20 sous. Il ne faut pas oublier la virgule. Alors, 27 $ et 20. C'est sûr qu'il y a une façon qui est pas mal plus courte. Si tu dis que j'ai 544 canettes x 5 sous chaque canette sous. Alors, je fais 5 x 4, ça fait 20. Et puis, 5 x 4, ça fait encore 20. Mais il ne faut pas oublier que j'ai ma retenue, alors ça va faire 22. Et puis, ensuite, si je fais 5 x 5, ça fait 25. Alors, ça donne 2520 sous. Mais puisque ça prend 100 cents pour faire 1 dollar, on va aller mettre la virgule ici. Et puis, ça va donner 25 dollars et 20 sous. Une chose qui est bien importante quand tu fais des résultats de problème, c'est au moins d'écrire des mots pour toi comprendre ce que tu fais, puis aussi pour que la personne qui vérifie tes problèmes puisse comprendre ton raisonnement. Merci. 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 Merci.